Bonjour à toutes et à tous, c'est Coranda92, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Ta Compo sur Youtube, en compagnie d'un invité surprise ! Et bien bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien ! Ça va de sucer mon intro comme ça ? Bon, présente-toi un peu ! Oui, moi calme, je souhaite tout si tu veux ! Alors moi je m'appelle VeclaGMR, je suis Youtuber, j'ai bientôt les 1600 abonnés, je fais des vidéos comme Corentin, le même style à peu près, ma fréquence c'est une vidéo par semaine, voilà à peu près, et on va retourner à la petite série de Corentin ! Voilà, donc quel enthousiasme dans la voix, ça fait plaisir ! Donc j'avais juste envie de faire une petite précision, parce que les images ont été tournées il y a longtemps, puisque c'est un épisode qui devait sortir il y a longtemps, donc les images ne seront pas forcément fluides, donc vous allez m'excuser d'avance, mais le logiciel de record a bien été pris, et donc les prochaines vidéos seront tout à fait fluides, mais celle-là ne sera pas tout à fait fluide, c'est dommage, et je m'en excuse ! Donc on va commencer au premier gameplay, donc tout simplement, moi je commenterai son attaque, et lui commentera mon attaque, donc on va passer tout de suite ! Donc là la première composition, c'est une composition qui nous a été proposée par ce cher Clash Gamer, et donc c'est une composition composée de 5 dragons et de 40 serviteurs, c'est ça ? Oui tout à fait ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette compo ? Bah j'aimais bien le ballon servi en fait, c'était une vieille technique qui a été présentée je crois par Fred Bird au bout d'un moment, donc du coup je l'aime beaucoup, et j'ai décidé de la tester tout simplement ! Et bah là apparemment elle va faire un gros carnage, en tout cas l'attaque commence vraiment bien, on voit que t'as mis les 6 dragons, 5 dragons il me semble, je ne sais plus, au début, suivi des serviteurs, donc les dragons qui font le rôle des ballons, pour l'instant ça a l'air de faire un gros carnage, t'arriveras au 50% très facilement, donc petit ellipse, excusez-moi j'ai eu un problème de FPS ! T'as pas encore balancé ton roi, tu l'as fait, si tu viens de le lancer, et t'arrives à faire un gros carnage quand même, donc un gameplay très très court ma foi, mais quand même qui arrive au 60%, donc presque au 60%, vraiment une belle attaque, donc je te laisse commenter mon gameplay, donc une composition qui a été proposée par Jonas Dalmas, donc gros dédicace à toi ! Alors, on arrive sur un petit village, HDV8, avec des très belles ressources, alors là tu vas lancer 4 petits golems level 3, le swag avec 2 pk, et tu vas tout de suite les enrager, tu vas déployer ensuite ta reine, quelques sorciers et quelques archers pour pénétrer le cœur du village, moi je trouve que franchement ce village est assez chelou, en termes de composition, etc, je le trouve assez bizarre, sa forme, etc, tes golems vont aller au milieu sans trop de mal, les défenses ne leur feront presque aucun dégât, il y a tes pk qui partent sur le côté, mais bon, il y a pas grand chose qui peut le gêner, vu qu'il y a une tour de sorciers qui tire dessus avec une tour d'archers, excusez-moi, tu enrages tes golems pour qu'ils aignent un peu plus vite, parce que je pense que sinon t'avais pas assez le temps, non ? Je me trompe ? Bah franchement, oui, le gameplay s'est quand même terminé vachement rapidement, vous voyez qu'il n'y avait pas vraiment de difficulté sur ce village, surtout avec la composition que tu nous as proposée, Jonas Dalmas. Ouais, surtout que c'était une composition un peu bouclier, limite, je dirais que c'est du go-weep, donc du coup c'est assez facile sur un type de village comme ça, vu que les boucliers sont en quantité et que les défenses ne sont pas au level, donc du coup ça fait un petit réel carnage, ça fait quand même, je voudrais dire, 250 000 de chaque, ce qui est pas mal on va dire, je suis content moi quand j'oublie ça, et voilà, magnifique gameplay de M. Corentin. Surtout que là tout était dans les mines, donc c'était vraiment très facile à prendre. Ouais voilà, magnifique gameplay de M. Corentin, déjà à toi. Le petit message là, je sais pas qu'est-ce que ça fout là, bon excusez-moi, et donc on a décidé pour cet épisode de ne prendre que deux compositions tout simplement, parce que j'avais tourné une troisième composition, mais bon, trop what the fuck, ça fait un fail total, donc j'ai préféré ne pas la vidéo toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner des gameplays épiques et what the fuck en même temps, c'est ça qu'on aime, on a privilégié la qualité à la quantité en ne vous proposant que deux gameplays, j'espère que ça vous aura plu, tout de même, malgré que la vidéo soit un peu courte, on vous proposera néanmoins trois gameplays dans le troisième épisode, qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo toi, The Clash Gamer ? Moi j'ai beaucoup apprécié cette vidéo à tourner avec toi, à voir ces magnifiques gameplays, les compositions qui ont été proposées, je vous remercie pour avoir participé également à la vidéo, pour ceux qui ont donné la composition, enfin pour lui parce que celui qui a donné la composition, et vous aussi d'ailleurs vous pouvez donner vos compositions que vous voulez qu'on réalise pour l'épisode 3 de cette série, pour ça il suffit simplement à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire sur la composition que vous aimeriez qu'on fasse. C'est exactement ça, donc on va se laisser sur cette belle phrase, avant de vous quitter, j'espère que vous irez jeter un coup d'œil sur la chaîne de The Clash Gamer, je vous y invite vivement d'ailleurs, c'est une très belle chaîne Clash of Clans, qui fait de très bonnes vidéos, même moi je l'adore, j'espère que vous aussi ce sera le cas, et on se laisse sur ça, je te laisse le mot de la fin. A plus tout le monde !